1984 Écrit par George Orwell en 1948 Lut par Equilibre, livre audio Première partie Chapitre 6 Winston écrivait dans son journal Il y a de cela trois ans, c'était par un sombre après-midi Dans une étroite rue de traverse Près de l'une des grandes gares de chemin de fer Elle était debout, près d'un Porsche Sous un réverbère qui éclairait à peine Elle avait un visage jeune Recouvert d'une épaisse couche de phare C'est en réalité le phare qui m'attire Sa blancheur analogue à celle d'un masque Et le rouge éclatant des lèvres Les femmes du parti ne fardent jamais leur visage Il n'y avait personne d'autre dans la rue Pas de télécran Elle dit deux dollars Je... Il était pour l'instant trop difficile de continuer Winston ferma les yeux Et les pressa de ses doigts Pour essayer d'en expurger le tableau Qui s'obstinait à revenir Il sentait le désir Presque irrésistible De proférer à tue-tête un chapelet d'injures Ou de se cogner la tête contre le mur Ou de donner des coups de pied à la table Et de lancer l'encrier par la fenêtre De faire n'importe quoi de violent, de bruyant ou de douloureux Qui pourrait brouiller et effacer le souvenir qui le tourmentait Le pire ennemi, réfléchit-il, est le système nerveux À n'importe quel moment La tension intérieure peut se manifester Par quelques symptômes visibles Il pensa à un homme Qu'il avait croisé dans la rue Il y avait quelques semaines Un homme d'aspect tout à fait quelconque Un membre du parti De 35 ans ou 40 ans Assez grand, mince Qui portait une serviette Ils étaient à quelques mètres l'un de l'autre Le côté gauche du visage de l'homme Fût soudain tordu par une sorte de spasme Cela se produisit encore juste quand ils se croisaient Ce n'était qu'une crispation Un frémissement Aussi rapide que le déclic d'un obturateur de caméra Mais visiblement habituel Winston se souvint d'avoir pensé à ce moment Ce pauvre diable est perdu L'effrayant était que ce tic était peut-être inconscient Le danger le plus grand Était celui de parler en dormant Mais autant que pouvait le savoir Winston Il n'y avait aucun moyen de se garantir Contre ce danger-là Il reprit son souffle Et continua à écrire Je la suivis à travers le porche Et une cour intérieure Jusqu'à une cuisine en sous-sol Il y avait un lit contre le mur Et sur la table Une lampe dont la flamme était très basse Elle Les dents de Winston étaient glacées Il aurait aimé cracher En même temps qu'à la femme du sous-sol Il pensait à Catherine, sa femme Il était marié Ou tout au moins s'était marié Il était probablement encore marié Car pour autant qu'il le sut, sa femme n'était pas morte Il lui sembla respirer encore la chaude odeur lourde De la cuisine du sous-sol Une odeur composée de punaises De vêtements sales De mauvais parfums à bon marché Mais pourtant attirantes Parce que les femmes du parti Ne se servaient jamais de parfums Et on ne pouvait les imaginer parfumées Seuls les prolétaires se servaient de parfums Dans son esprit L'odeur était inextricablement mêlée A l'idée de fornication Son aventure avec cette femme Avait été son premier écart Après deux ans environ Fréquenter les prostituées Était naturellement défendu Mais c'était une de ces règles Qu'on pouvait parfois prendre sur soi De transgresser C'était dangereux Mais ce n'était pas une question de vie ou de mort Être pris avec une prostituée Pouvait signifier cinq ans de travaux forcés Pas plus Si l'on n'avait commis aucune autre offense Et c'était assez facile Pourvu qu'on pût éviter d'être pris sur le fait Les quartiers pauvres Fourmillés de femmes Prêtes à se vendre Quelques-unes pouvaient même être achetées Avec une bouteille de gin Liquide que les prolétaires Étaient censés ne pas boire Tacitement Le parti était même enclin A encourager la prostitution Pour laisser une soupape Aux instincts qui ne pouvaient être Entièrement refoulés La simple débauche N'avait pas beaucoup d'importance Aussi longtemps qu'elle était furtive Et sans joie Et n'engageait que les femmes D'une classe méprisée Et déshéritée Le crime impardonnable Était le contact sexuel Entre membres du parti Mais bien que ce fût L'un des crimes Que les accusés confessaient Invariablement Lors des grandes épurations Il était difficile d'imaginer Qu'un tel contact Pourrait survenir actuellement Le but du parti N'était pas simplement D'empêcher les hommes Et les femmes De se vouer une fidélité Qu'il pourrait être difficile De contrôler Son but inavoué Mais réel Était d'enlever tout plaisir A l'acte sexuel Ce n'était pas tellement L'amour Mais l'érotisme Qui était l'ennemi Que ce fût Dans le mariage Ou hors du mariage Tous les mariages Entre membres du parti Devaient être approuvés Par un comité appointé Et bien que le principe N'en eût jamais été Clairement établi La permission Était toujours refusée Quand les membres Du couple en question Donnaient l'impression D'être physiquement Attirés l'un vers l'autre La seule fin du mariage Qui fut admise Était de faire naître Des enfants Pour le service du parti Le commerce sexuel Devait être considéré Comme une opération Sans importance Légèrement dégoûtante Comme de prendre un lavement Cela non plus N'avait jamais été Exprimé franchement Mais d'une manière Indirecte On le rabâchait Dès l'enfance A tous les membres Du parti Il y avait même Des organisations Comme celle De la ligue Antisexe des juniors Qui plaidaient En faveur du célibat Pour les deux sexes Tous les enfants Devraient être procréés Par insémination artificielle Artsem En novlangue Et élevés Dans des institutions publiques Winston savait Que ce n'était pas avancé Tout à fait sérieusement Mais ce genre de concept S'accordait Avec l'idéologie générale Du parti Le parti essayait De tuer L'instinct sexuel Ou s'il ne pouvait le tuer De le dénaturer Et de le salir Winston ne savait pas Pourquoi il en était ainsi Mais il semblait naturel Qu'il en fût ainsi Et en ce qui concernait Les femmes Les efforts du parti Était largement couronnés De succès Il pensa de nouveau À Catherine Il devait y avoir Neuf Dix Peut-être onze ans Qu'ils s'étaient séparés Qu'il pensa si peu À elle C'était tout de même curieux Il était capable D'oublier Pendant des jours Qu'il avait jamais été marié Ils étaient restés ensemble Environ quinze mois seulement Le parti ne permettait pas Le divorce Mais il encourageait Plutôt les séparations Lorsqu'il n'y avait pas d'enfant Catherine était une fille grande Blonde Très droite Aux gestes magnifiques Elle avait un visage hardi Aquilin Un visage que l'on aurait pu Qualifier de noble Si on ne découvrait Que derrière ce visage Il n'y avait à peu près rien Tout au début De leur vie conjugale Il avait décidé Mais peut-être Était seulement Parce qu'il la connaissait Plus intimement Qu'elle avait Sans contredit L'esprit le plus stupide Le plus vulgaire Le plus vide Qu'il eût jamais rencontré Elle n'avait pas une idée Dans la tête Qui ne fut un slogan Et il n'y avait Aucune imbécilité Absolument aucune Qu'elle ne fut capable D'avaler Si le parti La lui suggérait Il la surnomma Mentalement L'enregistrement sonore Cependant Il aurait supporté De vivre avec elle S'il n'y avait eu Précisément Le sexe Dès qu'il la touchait Elle semblait reculer Et se redire L'embrasser Était comme embrasser Une image De bois articulé Ce qui était étrange C'est que même Quand elle semblait Le serrer contre elle Il avait l'impression Qu'elle le repoussait En même temps De toutes ses forces C'était la rigidité De ses muscles Qui produisait Cette impression Elle restait étendue Les yeux fermés Sans résister Ni coopérer Mais en se soumettant C'était extrêmement Embarrassant Et après quelque temps Horrible Même alors Il aurait supporté Pourtant De vivre avec elle S'il avait été entendu Qu'il y avait entre eux Une séparation de corps Mais assez curieusement C'est Catherine Qui avait refusé Il devait Disait-elle Donner naissance A un enfant S'il le pouvait La performance Continua donc Une fois par semaine Régulièrement Elle avait même L'habitude Chaque fois Que ce n'était pas Impossible De la lui rappeler Le matin Comme une chose Qui devait être Faites le soir Et qu'on ne devait Pas oublier Elle avait deux phrases Pour désigner cela L'une était Fabriquer un bébé Et l'autre Notre devoir Envers le parti Oui Elle avait réellement Employé cette phrase Il se mit très vite A éprouver Un véritable sentiment De frayeur Chaque fois Que le jour fixé Revenait Heureusement Aucun enfant N'apparut Et à la fin Elle accepta De renoncer A essayer Bientôt après Il se séparait Winston soupira Sans bruit Il reprit sa plume Et écrivit Elle se jeta Sur le lit Et tout de suite Sans aucune sorte De préliminaire De la façon La plus grossière Et la plus horrible Que l'on puisse imaginer Elle releva sa jupe Il se vit là Debout Dans la lumière obscure Avec dans les narines L'odeur de punaise Et du parfum A bon marché Et dans le cœur Un sentiment de défaite Et de rancune Qui même alors Était mêlé Au souvenir Du corps blanc De Catherine Figé à jamais Par le pouvoir Hypnotique du parti Pourquoi devait-il Toujours en être ainsi Pourquoi ne pouvait-il Avoir une femme à lui Et non A des années d'intervalle Ses immondes mégères Mais une réelle aventure D'amour Était un événement Presque inimaginable Les femmes du parti Était toutes semblables La chasteté Était aussi profondément Enracinée chez elles Que la fidélité au parti Le sentiment naturel Leur avait été arraché Par des conditions De vie spéciales Appliquées très tôt Par des jeux Et par l'eau froide Par les absurdités Qu'on leur cornait Aux oreilles A l'école Chez les espions A la ligue de la jeunesse Par des lectures Des parades Des chansons Des slogans De la musique martiale Sa raison lui disait Qu'il devait y avoir Des exceptions Mais son cœur N'en croyait rien Elles étaient toutes Imprenables Telles que le parti Entendait qu'elles fussent Et ce qu'il désirait Plus encore Que d'être aimé C'était une seule fois Dans sa vie Abattre ce mur de vertu L'acte sexuel Accompli avec succès Était un acte De rébellion Le désir Était un crime De la pensée Éveiller les sens De Catherine Bien qu'elle fût Sa femme Eût été S'il avait pu Y parvenir Comme une violation Mais le reste De son histoire Valait d'être écrit Il continua Je tournais le bouton De la lampe Quand je la vis En pleine lumière Après l'obscurité La faible lumière De la lampe à pétrole Avait paru très brillante Pour la première fois Il avait pu voir La femme distinctement Il s'était avancé D'un pas vers elle Puis s'était arrêté Plein de convoitises Et de terreurs Il était douloureusement Conscient du risque Qu'il courait En venant là Il était parfaitement possible Que les policiers Le cueillent à la sortie A bien y penser Ils étaient peut-être En ce moment En train de l'attendre De l'autre côté De la porte S'il s'en allait Sans même faire Ce qu'il était venu faire Il devait l'écrire Il devait le confesser Ce qu'il avait soudain vu A la lumière de la lampe C'est que la femme Était vieille Son visage Était plâtré D'une telle épaisseur De phare Qu'il semblait pouvoir Craquer Comme un masque de carton Il y avait des raies blanches Dans sa chevelure Mais le détail Vraiment horrible Est que sa bouche Qui s'était un peu ouverte Ne révélait qu'une noirceur Caverneuse Elle n'avait pas de dents Du tout Winston écrivit rapidement D'une écriture griffonnée A la lumière Je vis qu'elle était Tout à fait Une vieille femme De cinquante ans au moins Mais j'allais de l'avant Et le fis tout de même Il pressa de nouveau Ses paupières De ses doigts Il l'avait enfin écrit Mais cela ne changeait rien La thérapeutique N'avait pas agi Le besoin de crier Des mots sales À tue-tête Était aussi violent Que jamais Sous-titres par Jérémy Diaz